Musique 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 C'est ça ce qui est bien d'avoir des coéquipiers de confiance J'espère que t'aimes la pression On va te mettre au jus connard On l'a mis sous tension Je crois que maintenant Il est définitivement Au courant Merci C'est bizarre on dirait limite un Mako Un quoi ? Un Mako Je vous connais pas Oh je suis pas là pour un couple d'histoire non plus Elle a survécu aux guerres et au passage des siècles Comme les Krogan Elle s'estime à perdurer Si tu souhaites rejoindre le clan Lurnoth Tu dois contempler la clé de voûte et ses épreuves Je crois pas A quoi je dois m'attendre ? Qui sait ? Tu devras t'adapter Subsister face à l'adversité Tout vrai Krogan en est capable Inutile d'hésiter Inutile d'hésiter Shepard Frappez la clé de voûte Ouais 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 attend On met les babales à son dire Alors tout le monde avec la bonne arme Alors tout le monde avec la bonne arme Maîtriser un monde naturel Que nous seuls sommes dignes de dominer Les voilà Ouais Je suis prêt Ouais Deuxième digite de mon père Comment ça me fait chier ? Euh C'est censé faire quoi d'utiliser l'eau ? Le marteau Ah il y a des bébés de camoage Ah oui Oui Aide La carte C'est abandonné Toi je me l'habitue Cochez le chien Cochez Là je vais leur montrer ma valeur M'utilise pas trop tes munitions de pompe Tes munitions de pompe Ouais t'inquiète c'est ce que j'ai remarqué Ok Parce que là t'es en train de tous les flinguer une pareille Mais c'est propre Ok il y a des munitions là Mais j'ai promis tout ça Viens Viens J'ai soutenu la cible J'ai soutenu la cible J'ai soutenu la cible J'entends les bestioles qui essayent de bouger J'entends les bestioles qui essayent de bouger Voila vas-y essaye de parler 1,2,3,1 Voilà c'est parfait Viens voir si tu écoutes nous Quoi Puti pati 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 Putain c'est vraiment faible on Moi je vais essayer de piquer une en fait, en fait je peux augmenter sans lui je sais pas si c'est le principal Viens, je vais essayer ce que je vais utiliser Yep, boule d'accord Aide, Aide, Aide Jolique a réussi, c'est toi qui l'a battu Activez la clé de voûte On va prendre des balles Je suis prêt à remettre ça chez vous Frappez la clé de voûte Puis nous venissons vers les étoiles pour anéantir les crates d'une galaxie Un ennemi que nous seuls étions en mesure d'aller dessiner Le son de la cloche est différent Ah oui, en effet c'est quelque peu différent Merde Qu'est-ce que c'est que ces bestioles ? Putain ça explose quand on a une butte Oui, le pèvre est très éle Chous ! Après c'est d'uneaine, il n'y a pas veo Je sais pas que tu peux aussi Putain, je peux pas le buter toi. Je ne trouve pas d'angle de tir. L'arme. Attends à ça. Putain, ça crache les plumes pas étonnant. J'ai toujours dit que Garry ne s'envoie pas avec son sniper. Si, si, si. Ok, pour une fois. Ça brûle, ça brûle. Si des fois, vous m'entendez taper sur mon bureau, c'est normal, c'est que je remets droit le fil à grand coup de poing. C'est pour ça que j'aime bien les Krogan, mais pour moi. Non, c'est vrai. Je n'ai pas utilisé une force de médicule dans la lumière. Blah ! Putain, en plus, ça résiste bien en balançant bien, on a un sèche pour nous. Ouais. Peut-être pas des bœufs Krio ? Non, on les a pas. Ah, bonne percussive ! Grun, bonne percussive, tout de suite. Je viens d'utiliser. Tout le monde. Nice. En fait, ils ont une bonne défaut. Enlève tes bols de feu, espèce de débile mentale. Je crois que c'est fini. Je suis en train de les gâcher. On doit activer la clé de faute. L'accumulateur va le... Ouais. Bah y'a rien. Le truc de mitigel, je préfère me garder. La clé de faute. On doit la déclencher à nouveau pour continuer à l'accumulateur. Parce que si je me souviens bien, cette face se fait en 3. Je suis prêt à remettre cette chéparde. Frappez la clé de faute. Tu vois, j'aime run. Aujourd'hui, tous les Krogan portent le chénophage. Le chénophage, notre récompense, notre malédiction. Le seul but de notre combat est la survie. Vous sentez ça ? J'ai pas l'impression que ça compte plus que ça. Je suis prêt. Qu'est-ce que c'est que... Ça se transforme en hentai japonais, c'est ça ? C'est sûr. D'accord. D'accord, ouais. Allez, putain. Saloupine. Attends... Ah oh ! Un peu mieux quand même. Survivre ? Moi pas survivre ! Moi le buter ! Euh oui, par contre... En effet, ça fait un peu bobo. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Ok, je vais lâcher tu spawns. Vas-y ! Vite, vite ! Vite, 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 vite ! Vite, 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 vite ! Coq, 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 coq ! Je vais toucher que Pouy qui ne l'est pas là. Je vais pas enlever la base. Je vais pas enlever la base. Putain, même les missiles ont mis cette chatte derrière. Je fais l'air de lui en envoyer du pro. Je vais pas enlever la base. Demande à Grant et à... Faire fusil. Bon. Là, j'ai pas l'entendant de glos de tir. Ha ha ! Final rocket ! Reste à couvert derrière ce putain de poteau. J'aime bien, il me dit oui. Ah oui, mais ils se déplacent. Ils se déplacent pas lui. Allez ! Pas question ! Regarde si le pire participe, il est encore là. Il est ajusté et il est buté. On va ! On va ! Voilà, on l'a buté. Good enough, hein ? Quand je le disais, nous on a pas besoin de survivre. On a de la compagnie. Tant mieux. Exactement. Plus de battle ? Oh oui ! Tu as survécu et terrassé le Dévoreur. Nul n'y était parvenu depuis plusieurs générations. Le dernier en date était Urnot Vax. Mon crante m'a donné une force dépassant mes gènes. Qui sont déjà rudement bons. Il faudra en débattre. Tu dis être pur ? N'avoir aucune interférence étrangère dans ton organisme. Je te laisse décider. Merde, j'ai pas suivi. Il y a le con qui est venu... Qui a dit que... Depuis des générations, personne n'avait battu le Dévoreur à part Vrax. Et il y a Grun qui l'a un peu trollé. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi cette hésitation ? Il a peur ou quoi ? Vous vous prenez les pieds dans le tapis, Uvink. Qu'est-ce que vous cherchez ? Grunt jouira désormais d'un grand respect. Sa force n'est pas dans le ciel. Mais c'est une entorse tolérable. Une quoi ? Une raison de t'accepter. Tu es une anomalie. Mais ton potentiel pourrait faire basculer l'équilibre actuel des clans. Tu craches sur le nom de mon père. De Shepard. Et maintenant tu arrêtes tes jérémiades parce que je suis fort ? Avec certaines restrictions. Tu ne pourras pas te reproduire, bien évidemment. Ni servir sur un vaisseau étranger. Mais tu appartiendras au clan par le mot. Une réponse musclée, c'est ça ? Ça tombe bien, elle avait envie de t'habiter... Ça me rappelle tes souvenirs. Ouuuuh, le Krogan nous charge, on charge, on charge ! Ça fait la deuxième fois que je me prends un missile dans la gueule, on a de la merde. Oh, tu vois, tu te caches derrière les poubelles. Tu crois que je t'ai pas vu ? Allez viens toi ! Allez ! Tu veux jouer à ça ? Ma charge était supérieure à la tienne. Poussière que tu es né, poussière que tu reviendras. On a buté ton pote, ça te déraînera ? C'est pas un moment. Qu'est-ce qu'il est content d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il est content d'ailleurs ? Vos noms seront oréolés de gloire. Grunt, tu es un urnaute. Tu peux désormais détenir des terres, rejoindre l'armée et demander à servir sous un foudre de guerre. Mon foudre, c'est Shepard. Il est sans égal. Compris. Félicitations, urnaute Grunt. Accepte ce gage de Fordak. Ses armes sont les meilleures dont nous disposons. On s'y intéresse ou pas ? On s'y intéresse ou pas ? Là ? Non. Je dois aller en voir. Je dois aller en voir. Bon allez, c'est quoi maintenant ? Plus de dégâts. On a carré. Pour off début de l'action. C'est quoi votre blindage ? Je vais le recharger rapidement. C'est bon. C'est tout ? Un humain a tué le déboureur. À pied. Partez. L'envoyé des clans femelles n'a pas à écouter les aliens. T'as entendu ? Il paraît que l'humain et le Krogan élevé en cube ont tué un dévoreur. Ouais, tout le monde en parle. Wrex a quelque chose à dire. Vous ne changerez jamais. Depuis mon passage du rite, personne n'avait tué un dévoreur. Bientôt vous allez me dire qu'il en a cinq et qu'il chie de l'énergie noire. Il faut bien ça pour me remplacer. Grunt, enfin Wrex, je sais pas si c'est bon pour toi de mettre ton doigt dans la gorge. Tu es Urnot Grunt. Bienvenue. Vous avez l'air bien décidé à réformer les Krogan. Nous constituons une zone neutre où tous les clans se partagent leurs ressources. C'est l'aube d'un jour nouveau. L'aube de notre renaissance. Je dois partir. On verra tout ça. C'est bizarre à vous Shepard. Tout son cas n'est pas si douillet et accueillant que féroce, Willos. On s'est pris un tentacule de moissonneur sur la gueule. C'est pas ça qui va nous guiter. Station de combat d'Aren, what the hell ? Qui est-ce que c'est que ça ? Mais c'est de l'argent digne de ce nom humain. On fait ? Non, non, putain. Non, non, non. Là, c'est un moyen de perdre du truc. J'ai pas fait. C'est un moyen de perdre du truc. Ok, one shot. Il est tombé raînement. Il est tombé raînement. Toi, si je me souviens, tu peux nous expliquer quelque chose. Bien sûr. J'ai pas grand chose pour les humains, mais n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil. Qu'est-ce que vous avez en stock ? Principalement des boissons et des aliments toxiques pour les humains. Le wrinkle notamment, une spécialité locale. Un conseil, ne cherchez pas à jouer les gros bras, ça vous déchirera les entrailles. C'est pas des conneries. Boire du wrinkle. Pour un alien, c'est comme boire du verre pilé. Sinon, j'ai des armes, de la ferraille, et le peu de nourriture que les pigiaques ne volent pas. C'est-à-dire pas grand chose. Jeter un coup d'oeil à mon kiosque par là-bas. On peut s'occuper des pigiaques ? Ah oui, je m'en souviens. Ouais, c'est une sorte de mini-jeu. Ah, vas-y, je ferais ça en infopio. Je vise bien. Je peux peut-être vous filer un coup de main contre les pigiaques. N'hésitez pas. Vous pouvez utiliser la console là-bas pour contrôler les canons. Réduisez un peu leur nombre et je vous fais une remise. Eh bien, bonne chance. Je dois partir. Comme vous voulez. T-mais, c'est moche. T-mais, c'est moche. On fait sa petite mission secondaire pour avoir la réduc. ça pourra toujours servir t'as pas de couilles on a plus rien à faire, donc si je me souviens bien il n'y a plus que quelques années non, pas par là je pense plutôt qu'il va se débarrasser de toi bon bah, retour sur une arrondie bon bah, sympa, sympa ses petites missions euh, ouais, ça m'a vu non, non non, non non, 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 non non, non, non non il ne ... 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 Il y a un seul machin qui les congèle ça. J'achète. Donc, oui. Et y'avait rien d'autre à acheter je crois. C'est quoi cette zone du vaisseau ? Attends c'est combien ? Putain, 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 putain. Vingt-cinq miens ? Bon, ce n'est pas cher. Pas cher, pas cher. Voici le laboratoire technique du Normandie. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Oui bah, Normandie va attendre. Bon, et bien, fin de cet épisode. Sûrement, j'ai coupé en deux cet épisode. Parce que sinon ça allait faire un épisode de cinquante minutes. Et c'est pas vous qui vous tape l'upload. Ni le rendu. Donc, et bien à la prochaine. C'était votre fidélité à 8 heures cocktail. Je vous souhaite de bonnes fins de vacances. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Je vous souhaite aussi un bon, un joyeux nouvel an. Au cas où, si la vidéo sort avant, on ne veut qu'une idée. Et... A la prochaine, écoutez. A plus. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. qui est la Minute Mass Effectienne. Allééééé. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est la Minute Mass Effectienne. Enfin, la Minute Mass Effectienne, pardon. Excusez-moi. Je vous invite à aller voir une autre vidéo sur le nouvel an. Enfin, en tout cas, ma vidéo sur le nouvel an. Pour vous souhaiter de bonnes années et tout et tout et tout. Et voilà. Et... Qu'est-ce que c'est la Minute Mass Effectienne ? C'est... Bon, on va pas prendre une nuit. Ça prendra peut-être plus. Je n'en sais rien. C'est une émission qui consiste tout simplement à vous entendre pour un peu sur la série Mass Effect. Mais aussi tout ce qui est autour. Donc, ça peut très bien être Bioware, la série Dragon Age et tout le reste. Donc, le premier épisode portera donc sur... Praying Moons. Le triangle des berlunes de l'espace. C'est une planète. Donc, c'est une géante gazeuse. Helium... Praying Moon est une ligne qui a coûté la vie à de nombreux équipages. Parce que, c'est très simple, de nombreuses théories viennent expliquer que ces... antsirimestibles dispar Minted que% de débris de... de... de vaisseux spatial indétectable ont été... bah, comment dire... aspirés vers cette planète par on ne sait quelle magie et que... que dans cette planète aussi, il y a de vieilles torpilles... un mémoire et autre mine magnétique lesquels qu'il est aurigué depuis des mille mères. Il y a aussi quelques trous de-ont en miniature, mais ça, c'est pas très important. Hein ? Pas très important. quoi qui en tout cas ça c'est sûr trois vaisseaux sont abîmés pour que ce soit le fruit du hasard donc à vous de juger cette planète aura une utilité pour Mass Effect 4 ou non et maintenant je vous laisse réfléchir sur ça avec les mystères de Mass Effect à la prochaine